Chers du lèvres, bonjour. Bienvenue en classe sur leur thème. Alors, avant d'entamer la leçon du jour, nous allons réviser la leçon précédente par deux ou trois questions. Alors, qui va nous définir une iraction chimique ? Alors, une iraction chimique, c'est quoi ? C'est une transformation au cours de laquelle les espèces chimiques mises en évidence disparaissent pour donner naissance à d'autres espèces chimiques. Très bien. Alors, comment on appelle les espèces chimiques qui réagissent ? Donc, les espèces chimiques qui réagissent sont appelées les réactifs. Et comment on appelle celles formées ? Les espèces chimiques formées sont appelées les produits. Bien. Qui va nous définir une émotion chimique ? Une émotion chimique, c'est la représentation schématique de la réaction chimique. Alors, qui va nous énoncer la loi de conservation de la masse qu'on appelle la loi de Lavoisier ? Alors, lors d'une réaction chimique, la marge totale des réactifs est égale à la marge totale des produits formés. Alors, Lavoisier a énoncé cette loi en 1777. Et il dit que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Bien. La leçon a été très bien apprise. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. La combustion du soufre, du carbone, du magnésium et du fer dans le dioxygène. Maintenant, avant d'entamer la leçon, vous avez vu, en septième année, la combustion. Alors, qui va nous définir la combustion ? Qu'est-ce que c'est que la combustion ? Alors, la combustion, c'est la combinaison d'un corps avec le dioxygène. Alors, il existe combien de sortes de combustion ? Il existe deux sortes de combustion. Nous avons une combustion vive et nous avons une combustion lente. Alors, un exemple de combustion vive, peut-être, mais par exemple, la combustion du fer est une combustion vive. Alors, un exemple de combustion lente, la respiration, la respiration est une combustion lente. Il y a également la formation de la rue, également une combustion lente. Bien. Voilà le plan du cours. Cette leçon s'articule en quatre grandes parties. D'abord, nous avons la combustion du carbone dans le dioxygène, la combustion du soufre dans le dioxygène, la combustion du magnésium dans le dioxygène et la combustion du fer dans le dioxygène. Alors, voilà les objectifs de cette leçon. Alors, on a quatre contenus, mais nous nous sommes limités à deux objectifs pour cette leçon. À la fin de cette leçon, chaque apprenant doit être capable de réaliser une expérience mettant en évidence la combustion du carbone, du soufre, du magnésium et du fer dans le dioxygène. Ensuite, écrire les équations, bilan de la combustion du carbone, du soufre, du magnésium et du fer dans le dioxygène. Grand 1, nous allons voir la combustion du carbone dans le dioxygène. Regardez le dispositif au tableau. Nous avons deux dispositifs. Alors, le premier dispositif, nous avons pris un morceau de charbon que nous avons fixé à un fil de fer. Alors, on chauffe fortement le morceau de charbon. Alors, après avoir chauffé fortement, nous avons un flacon qui contient déjà le dioxygène. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous allons enflammer dans le flacon de dioxygène le morceau de charbon enflammé. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la combustion est vive. Et après la commission, on remarque dans le flacon un gaz. Alors, comment on reconnaît ce gaz ? Alors, quelles sont les caractéristiques de ce gaz ? Alors, nous avons pris d'abord une flamme, un morceau de brin allumé, qu'on l'introduit dans le flacon. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que le brin allumé s'éteint. Ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, si on met de l'eau de chaux dans le flacon, alors qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que l'eau de chaux est troublée. L'eau de chaux, c'est troublée. Alors, ce sont les caractéristiques d'un gaz qu'on appelle le gaz carbonique, ou bien le dioxyde de carbone, ou encore l'anidride carbonique. Alors, voilà l'équation de bilan de la réaction. Ici, nous avons le carbone et le dioxygène qui sont l'air et réactifs. Le carbone réagit avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone dans la formule RCOD. Voilà l'équation de bilan de la réaction. Alors, cette équation est déjà équilibrée. Nous avons un atome de carbone à gauche, un atome de carbone à droite, deux atomes d'oxygène à gauche et deux atomes d'oxygène à droite. Ça, c'est la combustion du carbone dans le dioxygène. Maintenant, la deuxième partie de la leçon, c'est la combustion du soufre dans le dioxygène. Est-ce que vous connaissez le soufre ? Oui, le soufre est vendu, n'est-ce pas, dans le marché. Le soufre est un solide qui a la couleur jaune clair. Donc, le soufre est vendu, n'est-ce pas, dans le marché. Ici, également, nous avons des dispositifs. Nous avons un premier dispositif et un deuxième dispositif qui est le flacon. Alors, dans le premier dispositif, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons mis un morceau de soufre dans un thé à combustion. Alors, un thé, c'est uniquement un support, n'est-ce pas, dans lequel se trouve un morceau de soufre. Après, on chauffe le morceau de soufre. Le morceau de soufre fond, le morceau de soufre brunit et sans flamme, brûle avec une flamme qui est peu visible. Après, on plonge tous les dispositifs dans un flacon qui contient déjà le dioxygène. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la combustion est activée. On obtient une flamme, n'est-ce pas, bleuâtre, une flamme, n'est-ce pas, lumineuse. Alors, dans le flacon, nous avons de l'eau. Quelle est la présence de l'eau ici ? Alors, la présence de l'eau, c'est pour éviter l'éclatement, n'est-ce pas, du flacon qui est en verre. Alors, on obtient un gaz. Alors, comment on appelle ce gaz ? Quelles sont les caractéristiques de ce gaz ? Alors, ce gaz dans le flacon a une odeur suffocante. Une odeur suffocante, c'est-à-dire une odeur, n'est-ce pas, qui pique. Quand on essaie de respirer ce gaz-là, ce gaz a une odeur suffocante. Et voilà l'équation bilan de la réaction. Alors, nous avons le soufre qui va réagir avec le dioxygène pour donner le dioxyde de soufre qu'on appelle le gaz sulfuré. On l'appelle également l'anhydride sulfuré. Pourquoi l'anhydride ? L'anhydride, c'est un corps qui, en présence de l'eau, n'est-ce pas, donne un acide. Alors, cette équation est équilibrée. Nous avons un atome de soufre à gauche, un atome de soufre à droite, deux atomes d'oxygène à gauche et deux atomes d'oxygène à droite. Alors, ça, c'était la commission du soufre dans le dioxygène. Maintenant, la troisième pointe de la leçon, c'est la commission du magnésium dans le dioxygène. Alors, à chaque expérience, nous allons prendre, n'est-ce pas, deux dispositifs. Alors, vous connaissez déjà le magnésium. Le magnésium, c'est un corps qui s'enflamme rapidement. Alors, nous avons brûlé le morceau d'œuf, un morceau d'œuf, un riband de magnésium dans l'air. Après avoir brûlé dans l'air, on plonge, n'est-ce pas, dans un récipient qui contient le dioxygène. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque une flamme éblouissante. Alors, on remarque sur la paroi du flacon, n'est-ce pas, on remarque une poussière qui va se déposer sur la paroi, n'est-ce pas, du flacon. Alors, cette fumée, n'est-ce pas, est appelée l'oxyde du magnésium, qu'on appelle également la magnésie. Ça, c'est la commission du magnésium dans le dioxygène. Et ici, nous avons deux équations. La première équation, c'est le magnésium plus le dioxygène donne l'oxyde du magnésium. Alors, on a équilibré cette équation en multipliant le magnésium par D ici et le magnésium également par D. Pourquoi on a multiplié ici par D ? Pourquoi on a multiplié ici par D ? Parce qu'ici, on a un O, ici, on a deux O. Pour avoir deux O ici, on multiplie ici MgO par D. Alors, c'est ce qui nous donne DMG et D O. Donc, à gauche, on va multiplier 1 Mg par D, ce qui fait DMG et l'équation est équilibrée. Ou encore, le magnésium plus un demi de dioxygène donne MgO. Alors, l'équation est déjà équilibrée en multipliant les demi. Donc, on aura une équation équilibrée. Ça, c'est la commission du magnésium dans les dioxygènes. Maintenant, la dernière partie, c'est la commission du fer dans les dioxygènes. Alors, le premier dispositif, nous avons pris un fil de fer enroulé. Alors, au bout du fil de fer, nous avons fixé un morceau d'amadou. L'amadou, c'est une substance spongieuse, n'est-ce pas, qui est préparée et qui s'enflamme facilement. Donc, l'amadou est fixé à l'extrémité d'un fil de fer et on le chauffe fortement. Et après, on le plonge, n'est-ce pas, dans un flacon contenant le dioxygène. Qu'est-ce que nous remarquons ? Nous remarquons que la commission est vive et il y a également des étincelles qui vont jaillir. Alors, toujours dans le flacon, nous avons la présence de l'eau. C'est pour éviter l'éclatement, n'est-ce pas, du flacon qui est en verre. Alors, l'équation en bilan, ici, nous avons deux équations en bilan. Alors, la première équation, le fer réagit avec le dioxygène. On obtient l'oxyde de fer 2, qu'on appelle l'oxyde ferrique. Et le fer plus le dioxygène, on obtient un oxyde qu'on appelle l'oxyde magnétique de fer, ou bien la magnésie. Dans la première équation, ici, à droite, on a trois O. Ici, à gauche, on a deux O. Maintenant, pour équilibrer cette équation, le 3 qui est là sera multiplié par 1 O D. Et le 2 qui est là sera multiplié par 1 F E 2 O 3. Donc, c'est ce qui nous donne 2 F E à droite et 2 F E également à gauche. L'équation est équilibrée. Maintenant, pour la deuxième équation, nous avons F E plus O D donne F E 3 O 4. Ici, à droite, on a quatre O. Ici, à gauche, on a deux O. Pour avoir quatre O, on multiplie par 2. Alors, à droite toujours, on a trois F E. Pour avoir trois F E à gauche, on multiplie un F E A par 3. Bien. Voilà, chers élèves, nous sommes au terme de cette leçon. Je vous remercie très bien et à la prochaine fois. Je vous remercie très bien. Merci. Merci.